Bonjour à tous chériz vous retrouvez aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et de quoi allons nous parler mama c'est très simple vous l'avez vu dans le titre de toute façon ce sont les longues reines mais qu'est ce que c'est à quoi ça sert et quand est ce qu'on s'en sert bonne question vous êtes vraiment pertinent c'est tout simplement un enrainement dont on se sert en travail à pied mais si vous êtes courieux et que vous voulez en savoir un petit peu plus c'est dans la suite de cette vidéo que ça se passe et oui j'ai dit courieux au lieu de curieux vous allez faire quoi maintenant alors commençant par le commencement que sont les longues reines c'est un enrainement de travail à pied comme on a dit dans l'introduction sauf qu'il en existe énormément dit nous en plus mama l'idée c'est d'avoir comme des reines classiques quand vous êtes à cheval sauf qu'elles sont très 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 longues d'où le nom vous avez vous avez compris nous avons ici un enrainement qui va permettre d'agir de part et d'autre de la bouche du cheval alors qu'on est loin de lui que l'on est à pied vous serez d'accord avec moi c'est un avantage que l'on n'a pas lorsqu'on utilise une longe classique qui elle ne permet d'agir que d'un côté de la bouche du cheval ici on a deux fois plus de possibilités pour être deux fois plus précis pour ma part j'ai découvert cette discipline lorsque j'étais en BPGEPS soit en formation moniteur puisque on tire au sort quel exercice de travail à pied on va devoir présenter à l'examen et on peut potentiellement tomber sur longues reines justement je m'étais donc entraînée avec mon cheval à l'époque et je m'étais rendu compte qu'il était vachement malin là dessus sauf que une fois l'examen derrière moi j'ai pas appris l'habitude de continuer à travailler là dessus j'ai repris quelques 10 ans plus tard puisque j'étais enceinte et pendant ma grossesse j'ai décidé de faire des longues reines puisque ça me permettait de continuer à travailler mon cheval garder un dos en place garder un cheval dans le travail mais sans monter dessus pour raison évidente de humain dans le bidou et c'est ainsi qu'on a repris le travail des longues reines avec hollandais mais trêve de bavardage en retrouvant plutôt notre cheval directement avant de commencer je voulais vous présenter quel était le matériel dont je me servais pour ma part lorsque je fais mes séances de longues reines en ce moment on est en hiver et mon cheval est tendu raison pour laquelle je lui ai mis une couverture de marcheur en dessous ce qui va lui tenir chaud si ma séance s'était passé en été à la place de ma couverture de marcheur j'aurais mis sous mon surfait soit un amortisseur soit un tapis je viens de vous le dire mais l'outil numéro 2 c'est le surfait que vous voyez ici vous le voyez venir à des kilomètres mais évidemment l'outil suivant ce sont les longues reines évidemment qui sont particulièrement longues vous en conviendrez et ensuite je peux ou non mettre des protections aux membres de mon cheval moi j'ai choisi de le faire et surtout je vais lui mettre un filet que je lui mettrai là dans quelques minutes avant de partir en carrière pour installer mes longues reines je prends un mousqueton que je fais passer dans un des deux anneaux de mon surfait pour ma part je choisis de le mettre dans l'anneau supérieur et cette longue reine viendra par la suite s'attraper s'accrocher à l'anneau de mon mort je vous montre ça dans quelques secondes je passe cette longue reine du côté droit normalement quand on fait du travail à pied je suis obligée de vous le répéter et on est censé porter un couvre chef soit une bombe ou une casquette c'est pas mon cas on va dire que mon bandeau fait office de couvre chef on est donc ici en carrière avec le cheval ses longues reines passer dans son surfait les longues reines dans ma main et une petite alors ça peut être une chambrière si vous le souhaitez moi je trouve ça plus pratique de se servir d'un stick tout simplement parce que vous allez voir que la grosse difficulté des longues reines c'est d'être très encombré dans nos mains on a énormément de trucs à porter je vais prendre le temps d'organiser mes longues reines soit ici je vais comme vous pouvez le voir avoir un cheval qui va se déplacer à main gauche je vais donc faire en sorte d'avoir dans ma main gauche juste la longue reine toute simple et dans mon autre main la longue reine droite plus le flot ça c'est un petit coup à prendre au début vous avez l'impression vraiment d'être débordé d'avoir trop de matériel et puis petit à petit on prend l'habitude après mon conseil c'est vraiment de ne commencer les longues reines que quand vous êtes déjà très à l'aise à la longe tout court je mets en route mon cheval et puis on va parler un petit peu plus des effets de chaque reine c'est parti allez hollandais marchez je trouve que sur ces images là vous voyez bien déjà quelle est la différence entre le fait de longer avec une longe classique ou le fait de longer avec des longues reines ici on voit bien que le cheval a une reine de chaque côté soit un petit peu plus ce qui se passe à la monte et que je vais pouvoir donc avoir une action différente sur la commissure des lèvres à gauche ou à droite de mon cheval l'objectif pour le longeur dans un premier temps c'est d'avoir déjà un cheval qui puisse se déplacer sur le cercle comme ici aux trois allures que ce soit du pas du trop ou du galop et d'avoir tout du long la même tension ou à peu près dans les deux reines ici donc on va devoir au fur et à mesure que notre cheval évolue raccourcir ou rallonger le flot de la reine que l'on tient dans chacune de nos mains vraiment toute la difficulté elle est là c'est qu'il faut sans cesse ajuster la longueur que l'on tient dans chacune des mains il ya le double de travail donc par rapport à une longe classique une fois que mon contrôle est ok au pas au trop je n'ai plus donc qu'à faire exactement la même chose au galop hollandais galop oui et comme systématiquement une fois que j'ai fait un travail à main gauche oh je repasse au pas et je viens faire exactement la même chose à main droite pour que vous compreniez bien où je veux aller dans cette séance il va y avoir trois étapes ici c'est l'étape numéro 1 la facile mais tant qu'on n'a pas validé une étape on passe jamais à la suivante l'étape numéro 1 donc est sous vos yeux on a un cheval qui marche en rond avec les longues reines qui viennent lui passer sur le dos l'étape numéro 2 sera avec la longue reine externe qui passera au niveau de sa corde du jarret et l'étape numéro 3 ce sera de courir derrière ce qui est le plus rigolo généralement pour les spectateurs on va pas brûler les étapes je vais continuer mon étape numéro 1 à main droite au pas au trop puis au galop et je vous retrouve à l'étape numéro 2 hollandais allez trop tu es oui vous allez전� on va4 oh ça ok allez allez hollandais galop oui l'étape que je vais vous montrer maintenant nous amène à notre option numéro 2 dont je vous parlais il ya quelques secondes elle est vraiment primordial si c'est la première fois pour vous que vous allez vers cette option numéro 2 moi vu qu'il en a l'habitude c'est un petit peu moins grave si je le fais pas systématiquement il va s'agir de désensibiliser le cheval au fait d'avoir quelque chose qui va lui frotter ici l'arrière des fesses et vous même vous savez que surtout en hiver quand ça frotte les fesses ça peut lever un peu les fesses je vais donc particulièrement me méfier lorsque je vais amener ma longue reine qui pour l'instant passait sur le dos à venir passer de l'autre côté du cheval et à venir en gros l'encercler ici je me méfie de la réaction du cheval qu'il aille pas donner un coup de pied si c'est vers derrière c'est une chose si c'est en vache ça peut potentiellement m'attendre donc je fais attention à moi je surveille l'attitude de mon cheval et une fois que c'est fait exactement comme pour l'étape 1 je viens faire pas trop et galop aux deux mains avec ma corde qui ne passe plus sur le dos mais bien derrière enfin bref vous avez compris hollandais trotté oui hollandais galop oui alors à mon grand désespoir mon immense désarroi cette séance et même cette vidéo ne peuvent pas durer une heure et demie mais je vous laisse imaginer tout le champ des possibles grâce à ces options numéro 1 et numéro 2 on peut par exemple contrairement à une langue classique demande au cheval de prendre du contact sur le côté extérieur je ne l'ai pas du tout fait ici mais on pourrait aussi envisager de travailler tout ce qui est contrepli et même contre incurvation grâce à cette double commande que nous avons mais je vais me taire et passer à l'option numéro 3 qui nous intéresse vraiment beaucoup aujourd'hui mais j'y mets vraiment un point d'honneur tant que les options une et deux ne sont pas parfaitement validés ok c'est facile doigt dans le nez alors on ne passe pas à l'option 3 puisque l'option 3 consiste à venir se mettre derrière son cheval et le mener alors que nous sommes la tête dans les fesses quoi clairement excusez ma vulgarité mais je viens de capter qu'en fait les longues graines c'est vraiment l'adaptation parfaite de l'expression avoir la tête dans le cul sauf que tu as la tête dans le cul de ton cheval dans un premier temps je vais abandonner tout à fait mon style coup ma chambre hier l'important ça va être de me concentrer sur mes deux mains je vais me placer tout doucement tout tranquillement à l'arrière de mon cheval je vous répète encore une fois que le mien il s'en fout il a une grande habitude de tout ça et je vais ça c'est vraiment primordial pour réussir prendre le temps d'organiser mes longues graines là vous voyez c'est un sac de noeud ce n'est absolument pas ce que l'on va vouloir je vais réaliser des huit qui me permettent de pouvoir lâcher petit à petit du lest dans mes longues graines sans que pour autant ces dernières viennent s'entortier autour de ma main mais si c'est flou vous ne savez pas du tout de quoi je parle je vous renvoie à une de nos anciennes vidéos sur la l'allonge où je vous montre ça plus en détail ici je pars du principe que pour vous c'est un acquis une fois que je suis placé comme ça derrière mon cheval il me suffit de faire ah oui ah et ça y est je suis un cowboy de western non évidemment pas du tout une fois que je suis placé derrière mon cheval je me sers de mes aides classiques que sont par exemple la voix pour pouvoir mettre le cheval en mouvement et au début je fais que des transitions pas arrêt arrêt pas on va voir déjà si on a le frein à main sur l'animal venez avec moi c'est parti marché on fait quelques pas et tout comme à la monte je me grandis je serre mes abdos et j'ai un cheval qui s'arrête trop bien ça marche je continue pour voir si c'était pas juste un coup de chance hollandais marché il me fait un crottin évidemment et pareil après quelques pas je me grandis je serre mes abdos et j'ai à nouveau un cheval qui s'arrête c'est magnifique on dirait que ça marche allez je continue bien très bien marché maintenant que je suis sûr d'avoir la marche avant puis l'arrêt je vais essayer de voir si je peux tourner ici vous allez rapidement retrouver exactement les mêmes sensations qu'à la monte puisque c'est pareil marraine gauche dans ma main gauche marraine droite bien que bien épaisse dans ma main droite et je n'ai plus qu'à demander tourner à gauche tourner à droite et je vous conseille petit conseil personnel de vous fixer des endroits dans la carrière où vous allez par exemple passer entre la barre au sol et l'obstacle ça vous fait un passage obligatoire pour voir si vous êtes bien précis dans votre tracé c'est parti je vais m'entraîner moi à tourner marcher j'ai un cheval qui m'écoute au pas pour aller droit au pas pour tourner vous le sentez venir je vais faire exactement la même chose au trop des transitions pas trop trop pas pas arrêt arrêt trop etc etc et une fois que c'est validé la même chose mais en rajoutant des courbes let's go oh 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 Aïe 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 Alerte au gogol Aïe aïe Olandez trotte Aïe aïe Oui Est-ce qu'on en parle que ma montre connectée en profite pour m'annoncer que c'est bon J'ai marché mes 5 km par jour que je me suis mis en objectif Le premier qui me dit que le cheval ne sait pas du sport Les gars j'en peux plus On est là Alerte au gogol Oh oh Alerte au gogol Il y a le cheval qui court en premier Moi qui court derrière Lucas qui court derrière avec une caméra Vraiment c'est le tournage le plus surprenant je crois De nos 8 ans de carrière sur Youtube Je sais que vous me voyez venir de loin Mais maintenant que c'est fait au pas et au trop On va quand même se le tenter au galop C'est parti Priez pour mon cardio Olandez trotte Oui Olandez galop Cheval de fougle Pourquoi est-ce aussi nerveux ? Galop Galop Olandez galop Si ça vous intéresse je vous propose dans une potentielle future vidéo sur les longues graines De bien vous expliquer comment on fait pour passer d'un cercle à droite Où on est en milieu de cercle comme pour l'option 1 et 2 A cercle à gauche où on est en milieu de cercle comme dans l'option 1 et 2 Puisqu'il y a un petit peu de travail à faire sur la façon de placer ses mains Mais avant toute chose déjà si vous avez bien en main les longues graines comme on a ici C'est à dire ces trois étapes aux trois allures Les gars vous êtes champions Pour finir et pour moi c'est la partie la plus sympa du programme On va aller se balader partout dans les écuries en longues graines au pas Et donc ça va nous permettre de faire et balades et longues graines et des sensibilisations Bref une séance plutôt sympathique Venez avec moi les petits potes Allez on sort de la carrière mon hollandais Et marcher On espère que ce petit tuto comme à l'ancienne vous a plu Nous en tout cas on s'est régalé à vous le tourner Même si j'avoue que ça m'a fait un peu courir dans tous les sens On vous fait Et tout plein de gros bisous n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo Sur l'ensemble des réseaux sociaux De vous abonner à cette chaîne YouTube Et on vous dit à bientôt